Les moyens qu'on a injectés dans la lutte, la pertinence de certaines stratégies, mais aussi les problèmes structurels entre les OCB, l'absence de convergence de ces OCB, le One Health. Et donc on a aussi abordé beaucoup de problématiques en lien avec la prévention, en lien avec la dynamique communautaire. Donc nous allons donner la parole aux panélistes qui vont tenter d'apporter des éléments de réponse à vos questions et surtout à certaines suggestions. Nous avons eu des ouvintes de la santé, car ce qui représentait c'est qu'il vous plaît étant de l'abativer, nous l'avons dans le forum communautaire. Nous l'avons fait et nous l'avons dit et nous l'avons dit, nous l'avons dit. Dr Sen qui a parlé de moi, qui a écrit ce qu'il a dit, et il a dit cela pour le programme. C'est ce qu'on a fait. Le professeur K a dit, nous tous l'avons fait. Donc, nous avons fait vraiment l'intérêt et la participation. C'est ce que vous avez fait. Si vous avez noté toutes ces questions, je n'ai pas pu nous ramasser tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Mais, tout le monde l'a dit sur l'ordinateur, versé sur ce qu'on a dit au dialogue pays. Tout le monde n'a pas eu d'occasion de faire des séances. Et par rapport à ce que nous avons organisé, je ne sais pas qu'aujourd'hui, notre cadre va réparer cela. Il y en a beaucoup de gens qui ont cherché à l'inquiéter, nous nous sommes plus dans le monde, nous nous sommes plus dans le monde de travailler. Et nous avons donc fait qu'en ce qu'on a dit, nous ne l'avons pas au-delà, et nous ne l'avons pas à dire, encore en ce moment, nous avons donc pas fait de l'attention. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit, c'est que le travail d'Adam n'a pas de travail. C'est Dieu qui peut le faire. Mais c'est ce que tu fais. Mais ce que tu fais, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il 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 n'y a pas d'échec. Et si on entend ce qu'on parle, il n'y a pas d'échec. Il y a un résultat. C'est-à-dire 30% de couverture. Il y a peut-être un coordinateur du programme. C'est grave. Il n'y a pas d'échec. Je ne sais pas ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Il 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 n'y a pas d'échec. Tu n'y a pas d'échec. Mais si un résultat, tu te rembourses. Et de reposer le dépenser. Tu le dépenses en même temps. Tu as des séminaires, des missions, tu te fais des motivations. Tu les rembourses. Ce sera le programme. Ce qu'on peut faire. Ce n'est pas ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. C'est ce qui est important. Parce que si on investit, il doit avoir un résultat, une couverture minimum de 60% et 30%. Et c'est l'échec. Et si on prend une vidéo qui est portable, il doit dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et ce qui est le plus grave. L'imam m'a dit au l'enfer de Jolitte, « Jolitte va s'occuper par la faute de réfléchir. » « Jolitte va s'occuper par la faute de Jolitte qui va se roulver. » « Jolitte ne va m'occuper par la faute de Jolitte. » « Je sens que Jolitte ne va que se roulver. » C'est comme un jour tout le temps. Et ce ne sera pas de chaux. Si vous entendrez, vous le rappelerez. Quelques milliers de problèmes ne sont pas les réunis. Il y a des émissions chaque jour pour les entendre. Il n'y a pas d'accord dans les réformes. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les statistiques sanitaires. Le taux de mortalité maternelle, il n'y a pas d'accord avec les femmes. Il n'y a pas d'accord avec les femmes. Il n'y a pas d'accord avec Dieu. Il n'y a pas d'accord avec Dieu. Je l'ai entendu. Les statistiques sanitaires, ils ne savent pas ce qu'ils sont stratégiques. Les infirmiers, les gens qui ont grévé, ils ne savent pas. Rétention d'information. Les statistiques, ils ne savent pas. Les états, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les états, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont fait des cas de santé. Ce qu'ils ont fait est tout ce qu'il a fait. Ils ont fait le registre. Les infirmiers, les chefs de poste, ils ont fait l'arrivée, ils ont fait l'arrivée pour le mettre à ce bilan. Il a fait un infirmier et nous n'avons pas été envoyé à un médecin de la districte. Donc, quand on parle de la réunion, il n'y avait pas de mariage à venir ici, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de mariage à venir ici. Mais il n'y avait pas de mariage. Il n'y avait pas de mariage à venir au bureau de travail. Il n'y avait pas de mariage à venir à la radio. Il n'y avait pas de mariage à l'infirmier. Je ne dis pas à dire cela. Tout le monde sait ce qu'il n'y a pas de mariage. Il est très bon. Mais c'est ce que je l'ai entendu. Et les autres, les autres, les autres, les autres. Donc, le résultat, il y a beaucoup de choses qui dépendent. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi, de ton engagement et de maîtriser. Les facteurs extérieurs peuvent être en train de faire tout le monde. Et tous les autres, ils ont dit qu'ils sont en train de m'en avoir. Ils ont dit tout le monde. Et aujourd'hui, il est en train de faire la population. Il est en train de faire. Les réseaux sociaux, ils ont Chocot. Il est en train d'en faire une vidéo. Il est en train de faire une vidéo. C'est ce que je veux dire quand les gens n'entèrent à personne. Ce qui meurait que ça s'intéresse, ce qui s'intéresse, ce qui s'intéresse. Ce qui s'intéresse à personne. C'est ce qui s'intéresse. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Et on est là, malheureusement, ça a été très bien, on est là. Toutes les domaines, les politiques, les économies, les santé, ils ont été tous les moyens de faire, et on est là. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes qui ont été là, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est expliqué. Les étudiants, ils ont fait la responsabilité. Et on sait que ce que je vais dire à vous, Nous avons eu l'opportunité de notre âge. C'est un homme qui a parlé de vous. Moi, je suis venu à l'aise de vous. C'est ce qu'ils avaient fait. Mais moi, je l'ai fait. J'ai fait un état de banlieue. J'ai fait un état de la case de santé. Pour vous aider, comment vous avez fait ? J'ai fait que les agents qui nous veulent et qui ne peuvent pas. Ils ont fait des prescriptions. Ce que j'ai dit au médecin de l'Enda, c'est qu'il y a un diagnostic de bronchite pour l'isognazite. L'isognazite, INH, c'est un antibiotique spécifiquement pour la tuberculose. Qu'est-ce qu'on utilise ? Je lui ai dit que ce médecin est égyptien, il ne faut pas dire que c'est ce que je me disais. Il faut que je l'ai dit. Il faut que je le disais. Il faut que j'en ai dit. Je lui ai dit que je lui ai dit que j'en ai dit. Il a dit qu'il n'y a pas de médicaments. Il a dit que j'en ai dit. Après il a dit qu'il a dit que nous avons commandé les médicaments pour les remercier. C'est ce que nous faisons. Quand nous nous faisons un médicament, nous devons les faire. Maintenant il faut qu'on les formule. On a des médicaments simples, aspirine, paracétamol, chloroquine. L'aspect de chloroquine est le plus important. Nous nous faisons le plus important. Nous avons été en train de faire, nous avons été en train de faire. Le médecin de la direction du Dr Diak était au médecin de la distrique. Nous avons été en train de rapporter cette situation. Nous sommes allés dans le poste de santé et nous avons amélioré. Donc, le travail de la santé communautaire, en général, est en train de s'occuper de la santé et de l'économie. Je vous ai dit qu'il y a eu des choléras. Il y a eu une heure du matin pour sauver des malades. Parce que les gens ne sont pas déshydratés. Il y a eu des accompagnants. Il n'y a pas de problème. Donc, le médecin de Mme Abdouaziz Daba, le professeur Mouhamou Moussafa Sow, le professeur Mouhamou Moussafa Sow, qui s'est inauguré le 30 décembre 1992, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Si quelqu'un n'a pas de problème, il y a un moment, en faisant fonction d'interne, il a dit qu'il y a eu des malades. Ça fait 6 mois qu'il y a eu des malades. Il y a eu des malades. Il y a eu une malade. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il y a eu des malades. Je suis en situation où je dois vous assister. Nous ne sommes pas en place de sortir dans votre maison. Nous sommes tous en place. On est dans les délais d'administration. Trois mois, six mois, vous avez été faillé, vous allez venir, vous allez les faillir. Dieu le dit, nous sommes tous venus à la maison. Nous sommes contents. Voilà, nous sommes. Vous avez vu la santé. Si vous voulez, vous allez aller au commerce. Mais ce qui est, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est un carburant qui peut, je ne peux pas aller. Je n'ai pas l'impression que le chauffeur va aller à l'université, parce que vous avez de 10, une 10, un délégué médical. Il me dit que vous avez des 10, je lui ai dit qu'il n'y a pas de 10, je lui ai dit que c'est chez moi. Je lui dis que c'est chez vous, je lui dis que c'est au campus universitaire. Quand je suis venu avec le chauffeur, on va aller s'en faire pour ne pas faire une maladie. Je lui dis que c'est qu'il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de dévalesance. C'est ce qu'on peut faire. Après, ils sont venus. Après, ils sont venus. Le pétrole, ils n'étaient pas. Ils ont été formés des jeunes Sénégalais sur les métiers du pétrole. Les jeunes Sénégalais, ils ont été formés des trains. Les jeunes Sénégalais, ils ont été formés des bus électriques. Mais ça n'était pas. Ils ne l'ont pas pensé il y a 10 ans. Ils ne l'ont pas pensé. Ils ne l'ont pas pensé. Ils ne l'ont pas pensé. Donc, l'affaire est venu. C'est ce qu'on a pensé. 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 Mon grand frère, c'est Dr Montaga. Donc, on partage beaucoup de choses. Énormément de choses. Des défis. Mais également aussi, des aspirations. C'est important. Parce que nous appartenons à une famille qui s'appelle Société Civile. Et aussi un cadre international qui est SARS-FORMI. J'ai tout fait. Peut-être qu'il me le permettra. Par son dynamisme, son engagement au niveau du pays. Je me dis, je vais tout faire pour que l'Ecosse adhère à SARS-FORMI. Et aujourd'hui, ce n'est pas un regret. Je pense que l'Ecosse est en train d'acquérir des opportunités au niveau de SARS-FORMI. Alors, mes réponses aux questions comme l'a fait Montaga. Et la suggérée également aussi de MCR. Ce sera une réponse structurée autour des éléments. C'est une réponse structurée autour des points. C'est une réponse structurée. C'est une réponse structurée. C'est une réponse structurée. C'est une réponse structurée et préciser en montant, ce qui a été fait pour moi, que je l'ai fait pour mon exposé. De 2001, plus précisément 2002, parce que le Fonds mondial, c'est le courant de cette cour, c'est que tout le temps de financer la vie, il a commencé à la fin de 2002. On va mettre en place 2001, La reconnaissance juridique, légale, c'est au niveau de la Suisse. Mais ces opérations, Mme Tambele Lugé, 2002 l'a commencé. Donc, Bni Khaïma, de 2002 en 2020, ça fait 20 ans, 20 ans, le Fonds mondial, le Mou Dioto Diokal, Sénégal, pour les trois maladies, y compris le renforcement du système de santé, des questions de droits humains, la promotion de la santé, ce qu'on appelle renforcement du système de santé. Mme, le global, l'enveloppe globale, c'est 600, si vous voulez, je peux vous donner après ce forum-là, le chiffre exact, mais dépasser nos 600 milliards. Je suis aussi spécialiste en stratégie de financement de la santé par ailleurs. Donc, je sais, le chiffre, c'est le valeur. C'est une précision, ce n'est pas seulement le palu. Maintenant, les détails, si vous voulez également, je peux vous donner. Dans les 20 ans d'investissement du Fonds mondial, le palu, il a deux, les tuberculaires, les VSI, les VSI, les deux. C'est un bon. Deuxième élément de précision, je peux vous dire, dans le cycle que nous sommes ici, on va le dire, GC7, c'est-à-dire Grand Cycle 7. C'est aussi un concept, mais c'était pour savoir que les trois années, les Sénégalais, ont bénéficié 76 milliards de francs CFA. 76 milliards de francs CFA. C'est aussi un concept, mais c'est pour savoir que les trois années, les Sénégalais, ont bénéficié 76 milliards de francs CFA. C'est pour savoir que les produits sanitaires, les produits sanitaires, les équipements, les autres et les autres. Y compris, la prise en charge des communautés. Madame, nous devons nous accéder à Sida, nous devons nous accéder à palu, nous devons nous accéder à la tuberculose. Mais c'est pour savoir aussi, nous devons nous accéder à renforcement du système communautaire. L'organisation communautaire de Basie, ONGI, Senta Hawaii, tout ça, c'est ce qu'on a fait. Un élément, très rapidement, c'est la valorisation d'expertise communautaire. Madame, l'application communautaire, c'est un acteur dans l'écosystème de façon globale. Tout à l'heure, avant Ménium, de 15h30, Régnon Bob l'a fait avec le comité de rédaction. Tous les consultants étaient là-bas. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, parce que je sais que c'est ce qu'on a fait. Mais c'était discuté, désormais, Fonds Mondial m'a demandé. Et tous les pays sont en train de l'appliquer. Que l'acteur communautaire, tu es à Badiounou Goh, tu es à AIC, tu es à Côte Matron, le travail, la délivrance des services doit être motivée financièrement. Un, la délivrance des services doit être reconnue au plan institutionnel, avec des tests, des documents normatifs. Et il est bon, il est bon. Identification. que tu fais partie d'une entité qui travaille pour faire au bénéfice des communautés. Donc le travail, nous allons aller. Nous allons le faire. Vous êtes des étudiants, Docteur Diawaklan. Nous allons dire qu'il n'y a pas de parcours. Mais c'était juste pour vous dire que l'affaire ne s'offre pas sur un plateau d'argent. Ils voulaient un ordinateur de programme ou un assistant de programme et ainsi de suite. Ça ne se décrète pas comme ça. Ce n'est pas des documents, ce n'est pas des trucs. The only by doing, c'est en faisant qu'on apprend des choses. Aujourd'hui, ce que vous montrez ici, c'est que vous avez des compétences. Les compétences s'expriment dans les actions. Ce n'est pas par le verbe simplement. Ce n'est pas ce qu'il faut. Les américains, si nous recrutez, vous n'avez pas de CV. Arrêtez les CV là. J'ai fait Bax plus, nangam, nangam. J'ai regardé cette langue. Qu'est-ce que tu sais faire ? Où est-ce que tu l'as fait ? Et qu'est-ce que ça a donné ? N'importe quoi. N'importe quoi. Comment tu l'as fait ? 5 questions claires. Il est simple. Tu réponds. Tu as de très bonnes notes. On te positionne. On te responsabilise. Mais j'ai fait 20 ans d'études supérieures. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, pour le financement de la santé, c'est un impact. Ce qui est important, c'est très important. C'est tout. Ça me permet de parler du comité de suivi. de veille d'alerte pour le financement de la santé. Le comité, c'était pour d'abord, un, assurer une bonne coordination de l'ensemble des grandes organisations. Les grandes organisations de la société civile, le Sénégal, ne sont pas les mêmes. Première mission, assurer une bonne coordination. Deuxième mission, la concertation. Parce que tout ce qu'on dit. Ils vont parler d'accord. Aller en solo comme ça, ça n'a pas d'où. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il faut faire le suivi des financements. Ça entre dans le cadre global qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire la gouvernance sanitaire. A l'heure de la réduction des comptes. A l'heure de la réduction des comptes. A l'heure de la santé. Nous n'avons rien. Depuis 2019, on a les statistiques programme par programme. Surtout par rapport au fonds mondial. On fait du monitoring. Régulier. C'est grâce au comité. Je vais vous donner un exemple. Le Sénégal n'a pas été respecté son engagement vis-à-vis du fonds mondial. Le fonds mondial n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Le ministre de la santé et le ministre de l'économie des Finances signer. Il n'a pas été fait. Mais il n'a pas été fait depuis 2014. D'accord. Avant 2014. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il a fallu que le comité de suivi de Veil. Avec l'appui de Sars-Formé, Gifan et des partenaires. Nous avons développé pendant six mois une campagne de plédoye. Le plus palpitant de cette campagne, la rencontre avec les parlementaires. 57 parlementaires, nous avons parlé de l'opposition et des partis au pouvoir confondus. Nous avons présenté ce fonds mondial réaliste. C'est ce qui nous a regardé. Les résultats ont été faits. Les résultats ont été faits. Ce qui est tout le fonds mondial. Un autre partenaire a été fait en Sénégal. Et nous, notre engagement, nous nous rappelons que nous n'avons pas. Vous savez, un engagement à l'époque, c'était quoi? 100 000 $. Pas de 1 million de dollars. 1 million de dollars. Ça fait l'équivalent de 2 milliards de francs CFA. Il a donné plus de 40 milliards par cycle. Presque. Il a donné 2 milliards. Quand on a fait des plaidoys, on s'appelle. Je dois aller à New York. Il est convoqué, il est invité par Joe Biden. Il devait aller. A l'époque, il était président de l'Union africaine. On a travaillé en coulisses pour lui dire, attends. Si le président va aller à New York, tous les pays vont présenter ses contributions. Maxi Sahl, en tant que président du Sénégal, président de l'Union africaine, est champion du fonds mondial pour la mobilisation des ressources. Non, ils ne sont pas là. C'est parti. On a pris les coups. Le ministre de l'Economie. C'est qui, Ablaï Daouda. On a fait tout. L'intégralité. Je dis bien l'intégralité. Le Sénégal. C'est parti. Le fonds mondial, plus tu donnes, tu t'apprends. Voilà. Plus tu respectes tes engagements, tu t'apprends. C'est parti. C'est parti. Il faut l'expérience. Au Sénégal, on fonctionne à partir de la culture de l'exemple. Il faut voir ce qu'ils font. Il faut réussir. Il faut faire. Souvent, on ne creuse pas. Vous avez de la chance, vous, les étudiants. Nous, quand on étudiait, et quand on a même été diplômés, dans les années 80, il y avait la crise de l'emploi. Donc, il y avait l'assistance structurelle. Il y avait le FMI, la Banque mondiale. Il y avait beaucoup de recrutements. Il y a la chasseresse en plus. Moi qui vous parle, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, option de gestion des entreprises. 83. Avec la crise de l'emploi. Devinez qu'est-ce que je devais faire. Fils de paysan, venant de 500 km de Dakar. Orphelin de Paris de mer aussi. Qu'est-ce que je devais faire pour résister ? Mais comme, par hasard, j'étais un artiste, je me suis évorcué à développer les capacités en combinant mes capacités à l'opportunité qui m'étaient offertes. J'étais amateur de photo. Je suis maîtrisé en sciences éco. J'ai fait du marketing. Et je me suis lancé dans la photographie. C'est un discours, on n'y reviendra pas. mais ça m'a permis d'avoir un relationnel où je mettais en relation des gens qui voulaient être cotateurs de ciment avec la sococine. Par le seul appareil photographe. Parce que ce que je faisais, c'est que à la fin du mois, chaque jour, je faisais mes recettes en photo, mes dépenses en photo, mes soldes en photo. À la fin du mois, je faisais mes histogrammes, mes polygones de fréquence et j'analysais. « Pourquoi j'ai eu ça ? Pourquoi j'ai pas eu ça ? » Et j'ai marché comme ça. J'étais dans la société civile. J'étais à l'un des initiateurs de la Fédération des associations du Futa pour le Développement. J'étais trois. De 88, 18... De 85 à 98, j'étais dans Pau d'Or, Matam, Backel, que je couvrais. C'est qu'en ce temps-là, je ne faisais que de l'économie. J'étais invité par la Banque Mondiale, j'étais invité par le FMI, j'étais invité, 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 mais de l'économie et comment on devait se faire pour se développer. J'ai encadré des groupements paysans, des groupements de femmes, des groupements de... Donc, c'était mon dada. La dévaluation du France CFA de 94. On m'a invité à préférer une communication à la Banque Mondiale à Washington. Je n'ai jamais été aux Etats-Unis. L'invitation m'est venu de Suisse. J'ai analysé, d'un point de vue économique, le regard critique d'un paysan du Futa, de ce qu'il pensait du développement et des conséquences de la dévaluation dans la zone humoire. On m'a invité avec ma présentation, que j'avais en français, que j'ai traduite en anglais. Et de là, je suis entré dans la santé. Parce qu'on m'avait confié une mission, la décentralisation des services de santé au Sénégal. L'approche participative, qu'est-ce qu'en pensent les populations ? Pour te dire les communautés, qu'est-ce que les communautés pensent de la santé qui leur est offerte ? J'ai eu le privilège et l'estime de faire ça, ce document-là. Malheureusement, je ne l'ai pas amené avec moi. Et c'est à partir de là que j'ai contacté le virus de la santé. Et il me plaisait de dire, quand j'ai rencontré professeur Ayo Marikolsek, je le disais toujours, professeur, je suis entré à la santé par hasard, je suis resté par amour. Il m'a dit, Ibrahima, là où il n'y a pas d'amour, c'est pas bon. Dramella, des ONG, j'ai été shifté pour aller au ministère de la Santé pendant dix ans, où j'ai géré des questions de contractualisation, l'approche contractuelle en matière de santé, où j'ai géré, où j'ai conduit avec des collègues les CDS. Aujourd'hui, je suis retraité depuis une dizaine d'années, mais le ministère continue de faire l'appel à moi, dans certains domaines que j'ai pilotés par le ministre. Qu'est-ce qui me l'a prouvé ? C'est que j'ai cru à la valeur du travail. J'ai cru au sens du développement de mon pays. J'ai cru que je peux tout faire, je peux tout réussir. Je sais aussi que l'important aujourd'hui n'est pas de tout savoir, mais l'important est de savoir là où tout se trouve. Vous êtes capacité en santé communautaire. Ça, c'est votre base. Mais ça doit vous donner des perspectives d'ouverture pour être polyvalente dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et on a besoin de vous. Le Sénégal est un pays minier. On parle de patroule, gaz, or, fer et tout. Vous êtes important dans la société. Vous êtes important en termes d'éveilleur de conscience. Vous êtes important en termes d'objecteur de conscience. Vous êtes important en termes de l'avenir vous appartient. Et par rapport à ça, vous devez faire en sorte que tout ce que vous faites, vous le faites pour rester dans la postérité. indépendamment de ce que vous gagnez pour résoudre vos petits problèmes. Mais le fait que vous avez l'estime de la communauté, vous avez l'estime de votre environnement, vous avez aussi la capacité de vous mouvoir en toute tranquillité, en toute quiétude dans la communauté. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas rétribuer. On ne peut pas rémunérer l'estime. Ça, c'est des éléments forts. Et ces éléments-là, il faut les sauvegarder. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité que, dans ce pays-là... J'ai l'impression aussi que les esprits commencent à dormir. Maintenant, c'est le moment aussi de pouvoir arriver au bout de notre mission. Et c'est une mission vraiment accomplie. Moi, je serai très bref. La première chose, c'est vraiment de remercier les étudiants. Les remercier parce que je les ai écoutés patiemment. Je les ai écoutés ardemment. Et je les ai écoutés avec beaucoup d'empathie. Je ne dis pas de sympathie. Mais je pense que les étudiants, si je devais les noter aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, les étudiants auront 20 sur 20 fois. C'est la première fois. Parce que j'ai été très impressionné que les étudiants ont posé d'excellentes questions. Même si je me demandais... J'ai dit à mon gars, est-ce que tu leur as demandé de poser ces questions-là ? Et en fait, c'est comme ça qu'on acquiert les connaissances. Et c'est comme ça qu'on acquiert les compétences. Les connaissances, il faut aller les chercher. C'est vrai que ça a été long, mais si on devait faire une évaluation, vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai appris... Une seule chose que j'ai appris ici, avec l'autre qui est parti, c'est qu'il y a une évaluation communauté. Je ne le savais pas. Et dans la vie, si vous allez quelque part, même si vous perdez du temps là-bas, et que vous faites l'acquisition d'une compétence ou d'une connaissance, mais ça vaut la peine. Parce que la vie, en fait, c'est comme ça. Et les connaissances et les compétences, ce n'est pas uniquement dans les cours, dans les universités, mais c'est dans ces forums-là. Et c'est pour quoi que je vous...